Bonjour et bienvenue sur votre chaîne YouTube Mathly. Aujourd'hui, on va essayer d'appliquer ce que nous avons vu sur les suites géométriques pour les élèves en Terminal L sur un exercice que j'ai trouvé sur ce site terminal.exam.sn. C'est un exercice de type BAC, donc qui est sorti en BAC L 2010 et c'est un exercice qui parle sur les suites géométriques. Dans cet exercice, on essaie d'étudier l'évolution du prix d'un livre au fil des années parce que le prix du livre augmente de 8% chaque année. On nous donne le prix en 2010 et on nous demande de calculer le prix en 2011 et en 2012. On nous demande par la suite d'exprimer le prix PN plus 1, donc de l'année 2010 plus N plus 1 par rapport au prix de l'année qui le précède. C'est-à-dire de l'année 2010 plus N et d'en déduire la nature de la suite. Ensuite, une fois qu'on a la nature de la suite, on peut exprimer PN en fonction de N, c'est-à-dire donner le terme général de la suite par rapport à N. Ici, dans la troisième question, il est question de calculer une somme par rapport à la nature de la suite qu'on aura déterminée. C'est une somme des termes de cette suite entre 2010 et 2020. Dans la quatrième question, on nous demande de calculer l'année à partir de laquelle le prix du livre va dépasser 10 000 francs. Ce n'est pas un exercice très compliqué. Je vous propose de mettre une pause, d'essayer d'appliquer ce qu'on a vu sur la suite géométrique et de faire l'exercice avant de regarder la correction. Dans la première question, on nous demande de calculer les prix P1 et P2 de ce livre en l'année 2011 et 2012. Je vais écrire ici en l'année 2010. C'était un petit rappel. Le prix du livre était P0 qui est égal à 2000. Très bien. En 2011, c'est l'année 2010 plus 1, le prix du livre s'appelle P1. Pour le calculer, on prend le prix du livre l'année précédente, P0, auquel on ajoute les 8% d'augmentation. Donc 8%, 8% c'est 8 sur 100, de P0, c'est-à-dire du prix du livre de l'année précédente. Ceci me donne 2000 plus 8% de 2000, ce qui me donne, en calculant 2000, plus 8% de 2000, c'est 8 divisé par 100, c'est-à-dire 0,08 multiplié par 2000, ce qui me donne 160. Donc ici, j'ai 160. Et donc le prix du livre en l'année 2011, c'est 2160, 160 francs. Donc ça, c'est le prix en l'année 2011. Je vais maintenant calculer le prix en l'année 2012. En 2012, le prix s'appelle P2 et on va prendre le prix l'année précédente, c'est-à-dire P1, plus l'augmentation des 8%, donc 8% de 2011. Donc ça me donne 2160, plus 8% de 2160, ce qui me donne 2160, plus, donc 8%, c'est 0,08, on l'a dit, multiplié par 2160, ce qui me donne au total 2332,08. Donc ça, c'est le prix en 2012. Très bien. Donc je vais encadrer ces résultats-là. Donc ça, c'est le prix en 2012. Et le prix en 2011, on l'a ici. Parfait. Dans la deuxième question, on demande d'exprimer Pn plus 1 en fonction de Pn. C'est-à-dire ici, si je considère que Pn, c'est l'année courante, donc on demande d'exprimer le prix l'année prochaine en fonction du prix de Pn. Donc ça aussi, ce n'est pas compliqué, c'est comme le travail qu'on a déjà effectué sur les prix 2011 et 2012. Très bien. Donc là, je vais écrire que pour l'année 2010 plus N, le prix, c'est Pn. Pour l'année 2010 plus N plus 1, c'est-à-dire l'année qui vient après 2010 plus N, le prix, c'est Pn plus 1. Et pour connaître le prix cette année, on prend le prix, l'année précédente, Pn, auquel j'ajoute les 8% d'augmentation. OK ? 8% de Pn. Très bien. Et Pn plus 1 ici, ça va me donner 1 plus 8%, OK ? Multiplé par Pn. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai factorisé par Pn. Ce qui me donne que Pn plus 1 est égal à 1,08 fois Pn. Très bien. On va encadrer ce résultat. Maintenant, on nous a demandé d'indéduire la nature de la suite Pn. N'oubliez pas qu'on avait vu qu'une suite géométrique Un, c'est une suite telle que Un plus 1 est égal à Q fois Un. Très bien. Q étant la raison, et ici, quand on regarde bien, on a une ressemblance avec la suite Pn. Un plus 1 va correspondre à ça. La raison va correspondre à 1 plus 0,8. Et Un sera Pn. Ici, on a tout. On a tout, et donc on peut conclure tranquillement que notre suite Pn est une suite géométrique. On écrit donc la suite Pn, n'oublie pas de mettre des parenthèses quand on parle de la suite, et géométrique de raison Q est égal à 1,08. Ensuite, les deux premiers termes P0 est égal à 2 000. Là, je ne vais pas mettre tout le temps les unités 2 000 francs CFA pour simplifier l'écriture. Donc ici, on a affaire à une suite géométrique. Dès lors qu'on a montré que notre suite Pn est une suite géométrique, on peut appliquer toutes les formules qu'on a vues sur les suites géométriques. Parce qu'on a déjà montré que la suite Pn est géométrique. Maintenant, allons voir la suite de l'exercice. On nous dit d'exprimer Pn en fonction de n, c'est-à-dire de donner le terme général de notre suite Pn. Donc, ça tombe bien parce qu'on avait déjà vu le terme général d'une suite géométrique. Donc, on va appliquer ce qu'on a vu en cours sur les suites géométriques pour le terme général. Donc, la deuxième question, l'expression de Pn en fonction de n. On dit ici, on a montré que Pn, donc la suite, est une suite géométrique. Géométrique de raison, il faut toujours rappeler les choses Q est égale à 1,08 et de premier terme, P0 est égale à 2000. Donc, voilà ici, on va donner le terme général. Le terme général, donc on a Pn est égale à 1,08 à l'absence n. Ça, c'est la raison, multiplié par le premier terme, P0. Donc, 1,08, la raison, à l'absence n fois P0. Donc, c'est une formule du cours qu'il faut absolument retenir pour pouvoir l'appliquer dès lors qu'on a montré que notre suite était une suite géométrique. OK ? Donc, ça, j'encadre ce résultat. Et donc, un petit commentaire sur ce résultat. Pourquoi c'est si important de passer par le terme général de la suite ? Parce que ce terme général nous permet de calculer le prix du livre à n'importe quelle année sans pour autant connaître le prix du livre l'année qui le précède. Par exemple, ici, si je voulais calculer le prix en 2010 plus 100, par exemple, P100, je vais avoir 1,08 à la puissance 100 multiplié par P0. Ici, je n'ai pas calculé P99. OK ? Donc, c'est pourquoi il est important de connaître le terme général quand on a affaire à des suites qui sont géométriques ou arithmétiques. Passons maintenant à la question, à la troisième question. Ici, on nous dit qu'il y a un parent d'élèves qui décide d'acheter le livre chaque année. OK ? On nous demande de calculer la somme que ce parent dépenserait entre 2010 et 2020. On va faire un petit tableau. On va écrire ici 2010. Donc, ça, c'est la troisième question. OK ? Ici, en 2010, en 2011, en 2012, etc., jusqu'en 2020. En 2010, le prix du livre, c'est P0. En 2011, le prix du livre, c'est P1. En 2012, c'est P2, etc. Jusqu'en 2020, je vous laisse réfléchir et me dire combien c'est. Voilà. Donc, c'est P10. OK ? Pourquoi ? Parce que 2020, c'est 2010 plus 10. OK ? Et nous, c'est ça qui nous intéresse. C'est ça, notre M. C'est P10, alors, le prix du livre. Très bien. Donc, pour calculer la somme que ce parent va dépenser entre 2010 et 2020, il suffit de faire la somme de tous ces prix. Donc, on aura P0 plus P1 plus P2 plus, etc., jusqu'à P10. Et ça, l'idée, ce n'est pas de calculer le prix du livre pour chaque année de 2010 en 2002, puis de faire la somme. Vu qu'on a montré que notre suite PN est une suite géométrique, il suffit d'appliquer la somme des termes consécutifs d'une suite géométrique. Ici, notre somme commence par 0 et se termine par P10. Commence par P0 et se termine par P10. Donc, dans le cours, on nous dit que c'est P0 multiplié par la barre de fraction, la règle 1 moins la région 1,08 à la puissance 10, l'indice d'arrivée, plus 1 divisé par 1 moins 1,1,08. Ok ? Donc, ça me donne 2 000 ici, multiplié par 1 moins 1,08 à la puissance 11, divisé par moins 0,008. Quand on calcule tout ça, on obtient 33 290, 33 290,97. Donc, la somme sera P0 plus P1 plus P2 plus ta 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 jusqu'à P10. Donc, ça va me faire 33 290,97. Donc, ce parent d'élève aura dépensé 33 290,97 francs CFA. Très bien. Dans la quatrième question, on nous demande de faire des prédictions, c'est-à-dire d'essayer de calculer l'année à partir de laquelle le prix de ce livre va dépasser 10 000 francs. Ici, on va essayer de faire des prédictions. On va utiliser le prix, on va utiliser le terme général de la suite, donc le prix du livre à l'année 2010 plus N, et essayer de trouver l'année à partir de laquelle ce prix va dépasser 10 000 francs. Très bien. Donc, dans la quatrième question, on nous demande l'année à partir de laquelle le prix va dépasser 10 000 francs. On sait qu'en 2010 plus N, le prix, c'est PN. Et PN, c'est 1,08 à la puissance N multiplié par P0. Mon objectif, c'est de trouver N tel que PN va dépasser 10 000. Très bien. Or, PN, c'est 1,08 à la puissance N fois P0. Ok ? Quand ça dépasse 10 000, ça veut dire que 1,08 à la puissance N est plus grand que 10 000 divisé par 2 000. Ok ? J'ai divisé par P0 de ce côté-là, ce qui me donne ici 5. Très bien. Donc, ici, mon objectif, c'est d'obtenir ce N-là. Et pour l'obtenir, on va utiliser la fonction LN. Donc, je vais dire que LN de 1,08 à l'absence N est plus grand que LN de 5. Très bien. Vous avez vu en classe que LN de A à l'absence N est égal à N LN de LN de A. La puissance va tomber derrière le LN. Très bien. Donc, ici, on aura N LN de 1,08. Ok ? Ce sera plus grand que LN de 5. Je vais continuer dans la page suivante. Ce qui me donne donc que LN est plus grand que LN de 5 divisé par LN de 1,08. Donc, ici, une petite remarque. Ici, j'ai LN de 1 à gauche. J'ai LN de 1,08. Je vais diviser par LN de 1,08 ici pour obtenir le N. Faites bien attention par rapport à ce qui est à l'intérieur de LN. Si c'est plus grand que 1, vous pouvez diviser tranquillement. C'est un problème. Par contre, si c'est plus petit que 1, alors en divisant de l'autre côté, on va changer les signes de l'inégalité. Donc, faites bien attention par rapport à ce qui est à l'intérieur de la fonction LN. Très bien. Ici, on n'a pas de problème parce que ce qui est à l'intérieur est plus grand que 1. On divise et on garde les signes de l'inégalité. On obtient donc que N est plus grand après calcul, 20,90,91. Nous, on cherche des entiers. Donc, on va dire que N est égal à 21, c'est-à-dire l'entier qui vient après 20, c'est 21. Qui vient après 20,91, c'est 21. Donc, du coup, en l'année 2010 plus 21, le prix du livre va dépasser 10 000 francs. En cette année-là, le prix du livre, cette année, donc c'est-à-dire en 2031, le prix du livre va dépasser 10 000 francs. Le prix du livre dépassera 10 000 francs. 1 franc CFA. Voilà. Donc, c'était un petit exercice d'application sur les suites géométriques. C'est un exercice de type BAC qui est sorti en BAC au Sénégal en l'année 2010. Donc, je vous recommande de refaire l'exercice et d'essayer de faire le rapprochement entre ce qu'on a vu sur les suites géométriques et les questions qu'on a posées dans l'exercice. Le plus souvent, ce sont les mêmes questions et donc elles vont se traiter à peu près de la même manière. Donc, je vous donne rendez-vous à très bientôt sur votre chaîne YouTube Math Ily. Merci. Dans Math Ily, les mathématiques deviennent un jeu d'enfant. Aimez, abonnez-vous et partagez.